C'est commun l'amour comme ça qui tape à la porte au moment où on s'y attend le moins, où on est même dans un moment à peu de fragilité ? Je crois qu'en effet pour Charline, c'est arrivé au bon moment, elle n'y croyait plus, elle sortait d'une histoire plutôt douloureuse. Et ça s'est fait un peu par hasard et c'est peut-être ça qui a été justement si beau, si doux. Puis ça a permis de s'ouvrir sans se poser de questions. Alors que lorsqu'on est trop dans la recherche, on se pose énormément de freins. Il faut lâcher prise, il faut oublier, et c'est comme ça qu'on trouve l'amour. Alors je vais vous donner quelques nouvelles de Charline justement. Eh bien elle file toujours le parfait amour avec Salah. Les amoureux ont même déménagé dans un appartement plus grand à l'époque de l'émission. Elle ne connaissait pas encore les parents de Salah qui vivent en Tunisie aujourd'hui. D'ailleurs ils sont venus en France rendre visite à leur fils et faire la connaissance de Charline. Elle appréhendait beaucoup cette rencontre, vous pouvez l'imaginer. Elle avait peur de ne pas plaire à sa belle-mère. Eh bien sachez que ça a été tout l'inverse. Salah a montré le témoignage de Charline à la télévision. Elle a été très touchée, sa maman, elle l'a prise dans ses bras, elle l'a embrassée comme pour lui donner sa bénédiction. Et cette marque d'affection a beaucoup touché Charline. Elle n'a pas été sans conséquence sur la suite des événements car en effet Salah a parlé mariage à ses parents. Et il a obtenu leur bénédiction et donc Charline attend maintenant désormais la demande officielle de son amoureux. On est ravis de ses bonnes nouvelles en tout cas. Et vous pouvez nous envoyer les images de la bague, de la fête, tout ça. On a très envie de les partager avec vous. Une belle réussite de couple mixte. Et d'ailleurs une autre réussite de couple mixte, c'est le couple formé par Marjorie et Philibert. Je me souviens sur ce plateau, Christelle, vous étiez avec moi, on se disait, oh là là, dans quoi elle s'embarque ? On avait un petit peu peur pour elle et en même temps, elle était portée par un enthousiasme et une détermination qui nous avait vraiment bluffés. C'est exactement vos mots, en effet, Faustine, elle était, je crois que c'était affirmé pour elle qu'il allait y avoir quelque chose qu'elle allait certainement partir. Est-ce qu'à 45 ans, on assume plus ses choix amoureux aussi ? Oui. Est-ce que c'était le bon moment pour elle ? Oui, parce qu'il n'y avait plus rien qui la retenait en réalité ici. Ce qu'elle recherchait avant tout, c'était l'amour. Elle trouvait là vraiment la personne qui était faite pour elle. Alors justement, je vais vous donner ces nouvelles à Marjorie. Il avait suscité beaucoup de réactions à son témoignage après l'émission. Son histoire, vous avez fait rêver, vous étiez nombreux à vous demander ce que sont devenus les amoureux. Eh bien, ça y est. Depuis l'émission, Marjorie a définitivement quitté la France pour emménager en Tanzanie. C'était en octobre 2018. Avant cela, le couple s'était déjà retrouvé à Paris, la ville des amoureux. Et pour l'occasion, c'était la première fois que Philibert quittait son pays. Un voyage qui restera pour lui un souvenir absolument incroyable. Philibert en a aussi profité pour rencontrer les proches de sa dulcinée. Il a été très bien accueilli, même si la famille de Marjorie avait quelques appréhensions à l'idée qu'elle change si radicalement de vie. Mais après avoir vu l'émission, ils ont mieux compris la force et la beauté de leur amour à tous les deux. C'est fréquent d'ailleurs que les proches aient à ce point des appréhensions, peut-être plus que les personnes concernées. Oui, je crois qu'il faut être clair. Je pense que les proches de Marjorie avaient peur que ce soit une sorte de mariage gris. Oui, c'est ça. On va dire les mots. Il ne faut pas être trop clair. Et en fait, justement, on a montré que l'amour est plus fort que tout. Et les préjugés, les idées reçues. Exactement. Alors, le couple avait pour projet d'ouvrir un hôtel à Zanzibar. Vous vous en souvenez, ce projet a pris un peu de retard. Le terrain est acheté, mais la construction n'a pas encore commencé. Alors, en attendant, Marjorie et Philibert ont ouvert leur propre société de safari. Et c'est de tout là-bas, en Tanzanie, qui nous envoie un petit aperçu de leur nouvelle vie. Regardez. Bonjour tout le monde, c'est Marjorie de Pierre-Rouchard. Je suis sur un boda-boda avec mon nouvel ami. Je ne vous laisse pas son prénom. Et je pars à tout vitesse par l'aéroport accueillir Alessia et Dimitri. On a un souci avec Aziz. Quelqu'un a égaré les clés. Mais on va les retrouver. Il part en tapas et de l'an en a le temps. Donc, j'avais interdiction formelle de monter sur un boda. C'est un taxi-moto. Donc, là, aujourd'hui, finalement, j'ai le droit de monter. Ah, voilà, ma j'aime. Voilà, vous apercevez un petit peu Arusha et la route caposée qui mène chez moi. Je pivote un peu. Vous voyez la Jeep. Et vous voyez Elie qui conduit avec le volant à droite. Il conduit à l'anglaise en Tanzanie. Voilà des images dépaysantes. Alors, aujourd'hui, Marjorie n'a aucun regret. Elle est heureuse dans sa nouvelle vie. Mais elle nous a confié que ce n'était pas toujours facile. Elle n'a pas du tout le même confort qu'en France. Les mêmes équipements. Se faire une place dans la communauté locale, ça n'a pas été évident non plus. Mais maintenant que tout le monde la connaît, eh bien, tout le monde l'apprécie. Côté cœur, eh bien, nos amoureux du bout du monde ont toujours pour projet de renouveler leur vœu de mariage. Ils attendent juste que la construction de leur hôtel soit finie. En tout cas, on leur souhaite beaucoup d'années de bonheur, de trouver la sérénité et de faire taire, justement, tous ceux qui n'ont pas cru à leur belle histoire d'amour. C'est vrai. On essaie de sortir des sentiers battus, ici. C'est ça. Et la preuve est, avec les nouvelles qu'on vous a apportées aujourd'hui, que parfois, un coup de cœur un peu fou, ça peut donner une très belle histoire d'amour. Merci.